bonjour à tous après avoir configuré le vp de mpls sur les quatre routeurs de l'opérateur nous allons maintenant configurer le bgp entre ces deux pe donc pour configurer le bgp vous l'avez dans une vidéo que j'ai déjà eu à faire ici on va aller très rapidement vu que les deux routeurs appartient au même as donc c'est le a et bgp qu'on va configurer ibgp en français donc je viens sur le pe1 je fais quoi routeur bgp je choisis le numéro de l'as 700 nébor on prend ici le nébor 4.4.4.4 c'est l'adresse ip du pe2 et on précise le numéro de l'as pe2 700 nébor 4.4.4 on va préciser la bille source on va le loopback 0 que ce soit la source pour les mises à jonc des routes la table de pareille mais en fait avant avant de sortir de là on va mettre également on va mettre également activer le vpnv for bgp c'est très important d'activer le vpnv for bgp donc on fait adresse d'activer la famille vpnv for voilà on fait le nébor 4.4.4 activité qu'est ce que le vpnv for le vpnv for c'est une c'est une famille d'adresse tout comme l'ipv4 mais la grosse différence se trouve au niveau du fait que le vpnv for s'appuie et sur l'adresse ip et également sur un numéro en fait ici qui est appelé numéro de rd donc le route distinguisher c'est quelque chose que vous avez sûrement dû voir dans la vidéo que j'ai eu à faire sur les vrf mais je reviendrai là dessus au cours de de ce lab mais il faut impérativement activer donc le vpnv for comme une nouvelle famille d'adresse de sorte à permettre aux routeurs donc de façon unique de faire transiter les routes d'une vrf à une autre vrf voilà donc une fois que ça s'est activé je viens vers le pe2 constez une fois que ça c'est fait on voit qu'il y a la cassance qui s'est formée on voit qu'il y a la cassance qui s'est formée donc je fais adresse famille vpnv for mes bords 3.3.3.3.3 et là on est activé parce que le vpnv for bgp c'est bon à se faire donc une fois que ça c'est fait ça veut dire que entre mes deux routeurs que vous voyez il y a le bgp qui est activé et pour m'assurer que ce bgp est activé je vais venir ici et taper la commande show show ip bgp vpnv for hold ce m'avait donc je vois bien que j'ai un voisin la 3.3.3 est au niveau de up down il s'est démarré depuis 33 secondes si je rétape vous allez voir ça augmente 40 secondes donc ils sont bien interconnectés un peu je viens sur le pe1 voilà sur le pe1 voilà sur le pe1 je tape la même commande show ipb gp vpnv for hold donc c'est parfait la seconde étape serait de configurer des vref sur le pe1 et sur le pe2 donc on va configurer des vref et on va attribuer les adresses ip 20.0.0.0 qui étaient attribuées normalement à l'interface physique on va l'attribuer en fait à la vref donc pour le faire je viens sur le pe1 porté ip vref je vais rentrer le nom de la vref que je vais appeler ce1 je vais faire ici je viens sur l'interface interface tf0.1 j'enlève son adresse une fois que je sais enlever je me connecte toujours sur l'interface je n'aurai pas de sortie et là ce que je fais je vais attribuer cette interface à la vref donc c1 et je vais remettre l'adresse 20.0.0.0.1 parfois 255 252 voilà on short je fais la même chose sur le pe2 je fais la même chose sur le pe2 je fais la même chose sur le pe2 appeler ipvrf je vais appeler ce2 c'est juste un nom je viens sur l'interface face tf0.0 j'enlève l'adresse ipvrf forwarding ce2 pour attribuer l'interface face tf0.0.0 à la vref et là je remets l'adresse 30.0.0.1 parfois 255 252 une fois que ça c'est fait normalement comme vous avez dû le constater le protocole rip lorsqu'on l'a activé on l'a activé de façon globale sur le routeur ici ce qu'on devrait normalement faire c'est d'implémenter le protocole rip sur le dans la vref donc ce qu'on va faire on revient sur le pe1 et une fois qu'on revient sur le pe1 on va faire routeur rip on va retirer nos networks on va se connecter à l'instance de la VRF pour le protocole RIP donc adresse family ipv4.vrf.ce1 voilà et c'est là maintenant qu'on va taper la commande network on fait la même chose sur le PE2 RIP non network on va retirer cette déclaration de réseau qui a été faite de façon globale et on va l'insérer dans l'instance RIP qui concerne la VRF CE2 network 30.0.0.0 voilà une fois que ça c'est fait normalement si je me remettais sur le PC1 c'est que je tentais de faire un ping vers la 20 je vais tenter de faire un ping vers la 20 0.0.0.1 ça devait marcher cela devait marcher voilà on va le connecter au PC1 je vais appeler maximum 1 c'est un CD et bien je l'éteins carrément, je l'allume, je le rallume, je réessaie, voilà, donc j'essaie de faire un ping et la 582.568, donc plutôt vers la 20.0.0.1, j'explique qu'il conserve toujours ses adresses, donc je vais changer, je vais mettre IP, je vais remettre les adresses, voilà, je vais tenter le ping juste après, ça devrait marcher, voilà, donc le ping fonctionne, donc il faut dire que l'adresse est bien dans la VRF, mais on peut tout de même, tout va pingouir, si je viens sur le PE1, pour me rassurer, on a bien configuré l'adresse, plutôt qu'on a les informations dans la table de routage RIP, je vais show IPRoute, VRF, CE1, donc on a bien la 582.0.1.0, qui est dans la table de routage pour la VRF, CE1, et ça sera la même chose si on fait la même action sur le PE2, bon, après pour vous montrer, je vais show IPRoute, VRF, CE2, regardez, vous avez bien le RIP, là, ce qui voudrait dire que si je viens sur le PC2, et que je tente de faire également le ping, ça marchera toujours, voilà, voilà, donc j'ai été heureux de vous présenter cette partie, dans la prochaine vidéo, ce qu'on fera, on va faire la redistribution, donc du RIP dans BGP, et la redistribution également de BGP dans RIP, de sorte à pouvoir annoncer les routes du réseau 1808.2.0 à ce routeur CE1, et vice versa, merci d'avoir suivi.